Bonjour, c'est Marion. Aujourd'hui, je veux vous aider à être plus efficace quand vous travaillez de la maison. Quand on est freelance, de ne pas louer de bureau, c'est un choix qui a plein d'avantages. C'est économique, forcément, c'est plus confortable et en plus, on ne perd pas de temps dans les trajets. Mais c'est vrai aussi que ça n'a pas que des avantages. C'est plus difficile de rester concentré quand on travaille tout seul de la maison. Il n'y a pas de chef pour nous surveiller, il n'y a pas de collègue à côté qu'on voit travailler et donc qui crée une sorte d'émulation, une ambiance qui est propice au travail. Et puis, il y a les distractions. Il y a le chat, il y a la télé, il y a la vaisselle qui est dans l'évier, il y a les courses qu'on préfère faire quand il n'y a pas trop de monde à la caisse. Alors moi, ça fait 4 ans et demi que je suis freelance aujourd'hui et quand j'étais salariée, parce que j'ai été salariée d'abord, pendant 2 ans, je travaillais de chez moi. Du coup, j'ai vraiment été obligée d'apprendre à être efficace en travaillant de la maison. Donc pour vous aider à avoir des journées plus productives, je vais partager avec vous toutes mes astuces. Alors, je connais des freelances qui travaillent dans leur canapé. J'en connais aussi qui travaillent sur la table de la cuisine. Mais réellement, le mieux, c'est d'avoir un espace chez vous qui ne sert qu'à travailler. Ça vous permet de mieux séparer votre vie pro et votre vie perso. Ça veut dire que lorsque vous finissez votre journée de travail, vous fermez l'ordi, vous fermez la porte et c'est fini, vous n'y pensez plus jusqu'au lendemain. Si vous ne travaillez pas dans l'endroit que vous associez à du temps de loisir, comme votre canapé, comme votre chambre ou comme votre cuisine, du coup, vous serez moins tenté de vous interrompre pour faire les choses du quotidien de la maison, comme la vaisselle, comme préparer à manger, faire tourner une machine. Essayez de vous définir un planning de travail qui est fixe. Ça aussi, ça va vous aider à mieux séparer entre le pro et le perso. Alors quand on vit avec quelqu'un ou même quand on est en coloc, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile parce que la personne qui partage notre vie part le matin, revient le soir et donc on peut se caler sur son rythme finalement. Si vous n'y arrivez pas, ce que vous pouvez faire, et c'est ce que j'ai fait pendant la période où je vivais seule, c'est de... moi j'ai beaucoup de mal à me lever tôt le matin, donc je fixais mes rendez-vous téléphoniques à 9h ou 9h30, comme ça j'étais sûre d'être obligée de me lever. Ça, ça peut être un truc. Si vous vous connaissez, vous savez quels sont les pièges dans lesquels vous tombez, essayez de mettre des contraintes auxquelles vous pouvez vraiment plus échapper. Comme je vous ai dit que j'aime pas trop me lever tôt, au début quand j'étais en télétravail en étant salariée, si je devais commencer à travailler à 9h, je mettais mon réveil à 8h55. Et donc j'avais plus qu'à me lever, à allumer l'ordi et hop, c'était parti. Mais en fait, c'est vraiment une façon horrible de démarrer la journée. C'est atroce. Du coup, même si vous restez chez vous pour la journée, allez quand même faire un tour à la salle de bain. Habillez-vous, passez-vous un coup de brosse, peut-être maquillez-vous. C'est vraiment important. N'hésitez pas à prendre le temps d'un petit déjeuner aussi. Et si vous avez des choses à faire pour la maison, faites-les avant de démarrer votre journée de travail. Moi, par exemple, comme on fait tourner la vaisselle la nuit pour les heures creuses, vous saurez tout, c'est plutôt le matin qu'il faut le vider. Donc je le vide et seulement après, je commence à travailler. C'est passionnant ma vie. À la fin de la journée, quand vous avez fini tout ce que vous aviez à faire, prenez quelques minutes et définissez votre liste d'actions à réaliser le lendemain. Donc votre to-do list, préparez-la plus tôt la veille. Comme ça, le matin, vous allez vous mettre votre bureau, vous allumer l'ordinateur. Vous n'avez pas besoin de réfléchir. Vous savez déjà ce qu'il va falloir faire. Et c'est beaucoup plus simple parce que parfois, le matin, on est un petit peu long à se mettre en place. Il y a une loi qui dit que le temps qu'on va mettre pour réaliser une tâche, c'est le temps dont on dispose. Donc n'hésitez pas à vous fixer des mini-échéances. Dites-vous, par exemple, dans 20 minutes, il faut que j'ai répondu à tous mes mails. Dans 30 minutes, il faut que j'ai terminé la rédaction de cet article de blog. L'un des bénéfices de ça, c'est que ça va vous obliger à faire une seule chose à la fois. Je fais ça et je m'arrête dans tant de temps quand j'aurai terminé. Et c'est beaucoup plus efficace que d'être en mode multitasking avec plusieurs choses en cours à la fois. Il y a des outils qui peuvent vous aider à suivre ça et à bien timer le temps que vous passez sur chacune de vos tâches. Moi, j'utilise un outil pour faire ça qui s'appelle Toggle et qui est gratuit. Quand on n'a pas les collègues qui vous demandent à 12h30 si vous venez manger avec eux, quand on n'a pas de pause café, on a vite fait de travailler une journée en continu comme si on était dans un tunnel et pas s'arrêter. Évitez de faire ça parce que si vous voulez garder votre concentration, votre motivation, il faut savoir faire des breaks. Donc prenez un vrai temps pour déjeuner. Arrêtez-vous au moins 45 minutes. Préparez-vous un bon plat, mangez quelque chose de correct. Faites une vraie pause. Et c'est important aussi que vous vous obligez à sortir prendre l'air. Alors là, c'est vrai que je sors cette vidéo, on est au mois de janvier. Il fait froid, on n'a pas toujours envie de mettre le nez dehors. Mais essayez de trouver des prétextes pour aller faire une course, pour aller voir des amis, pour aller faire du sport, ou juste pour aller faire un tour. Habituez-vous à régulièrement sortir de chez vous. C'est super important. Si vous voulez barrer tout ce que vous avez mis sur votre tout doux du jour, vous devez rester maître de votre temps. Ça veut dire que vous allez devoir limiter au maximum les interruptions qui viennent de l'extérieur et qui vont vous couper dans votre travail. Par exemple, vos mails, ne laissez pas votre boîte mail ouverte en continu toute la journée. Prévoyez juste trois à quatre fois dans la journée, un temps pour aller vérifier vos mails. Évitez également d'utiliser des messageries instantanées avec vos clients parce que déjà, il y a souvent des incompréhensions, des cris proquos. Là-dessus, il y a plutôt une attente de la part de votre client d'une réponse rapide et donc, vous n'allez jamais pouvoir avancer correctement dans ce que vous faites. Et au niveau des coups de téléphone, c'est pareil. Ne répondez pas systématiquement à tous les appels que vous recevez. Vous devez absolument pouvoir vous concentrer et répondre au téléphone. Vous ne savez pas si ça va vous prendre 30 secondes ou une heure. C'est le meilleur moyen de perdre complètement le contrôle de votre planning de la journée. Si vous avez suivi tous ces conseils et qu'il y a des moments où vous avez de la difficulté à vous concentrer, ce n'est pas grave. Par contre, pour ne pas rester bloqué et pour ne pas perdre votre temps, il faut réajuster le contenu de votre journée. Par exemple, vous pouvez vous dire que c'est le moment de faire une pause et vous verrez après si ça revient. Vous pouvez vous dire que vous allez faire autre chose, une autre tâche qui demande moins de concentration. Ou alors, vous pouvez restimuler un petit peu votre cerveau en changeant d'endroit. Par exemple, en aillant travailler dans un café qui n'est pas très loin de chez vous et qui a un bon wifi. Pourquoi pas ? Ça, ça peut être des solutions pour faire revenir la concentration ou pour pouvoir avancer quand même sur quelque chose qui en demande moins. Dernière chose, c'est que malheureusement, la solitude, c'est quelque chose qui est assez répandu chez les freelances. Et ça peut être dramatique, ça peut complètement vous démotiver, ça peut complètement vous empêcher de vous concentrer. Donc, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à éviter. Et pour ça, il y a quelques astuces. Ce que vous pouvez faire si vous avez d'autres amis indépendants, c'est de vous prévoir parfois des séances de coworking. Moi, ça m'arrive de rejoindre des amis dans des cafés pour l'après-midi et puis on travaille tous ensemble. Et c'est super sympa et ça permet de couper un petit peu ce rythme où on est tout le temps tout seul chez nous. Vous pouvez également être actif dans des groupes de discussion sur Facebook avec d'autres freelances, avec d'autres personnes de votre métier. Ça aussi, ça vous permet de créer un petit peu de lien et d'avoir moins cette impression que vous êtes livré à vous-même. Et puis, il y a la vie perso. On se sent moins seul quand on sait qu'à midi, on doit déjeuner avec un ami ou quand on sait que ce soir, on retrouve de la famille. Donc ça, c'est important aussi. Votre vie sociale, elle a un rôle qui est très important. Pour moi, par exemple, c'est pas grave du tout d'être toute seule pendant la journée parce que je sais que le soir, je vois forcément quelqu'un. J'espère que cette vidéo va vous aider à être plus efficace sans renoncer au confort de travailler de chez vous. Pour trouver vos prochains clients en restant bien au chaud chez vous, je vous propose de télécharger la liste des plateformes de freelance que j'ai répertoriées et sur lesquelles vous pourrez trouver vos prochaines missions. Donc cette liste est disponible gratuitement grâce au lien qui est sous la vidéo. Voilà, si la vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur le petit cœur ou sur le petit pouce. Et je vous dis à très vite !